DG Stéphane, Balamwange, Mgoyaroumumba, Congo, Dafa Tibéton, Tango et Koki, Tango et Koki, Tolanda Kango, Papa Stéphane, Balamwange, Mgoyoyoyoyoyoyoy, Voilà, bien merci. Les dernières informations de l'Est de la République démocratique du Congo, nous allons parler des Loubero, des Routchourou, des Massissi et des Nira Gongo, comme annoncé à la deuxième édition des informations. Ici, il y a un premier lot, un premier rang de cadres et militaires rwandais qui commençaient déjà à quitter le territoire de Routchourou et le territoire de Loubero parce qu'au niveau de Loubero, il y a des localités où ils ont occupé la localité de Kaniabayonga et la localité de Kirumba. C'est au niveau où il y a le territoire, il y a Loubero, mais du côté aussi à Routchourou, il y a plusieurs cités et collines au niveau du territoire, il y a Nira Gongo, ils ont occupé. Et nous continuons toujours parce qu'il y a une information qui vient là de tomber à la table de Nabucho parce que ces groupes de militaires et ces troupes du M23 qui sortaient, et Otaïkozala attaqués par les Ouzalendo, il y avait une demande, un communiqué signé du régime de Kigali pour demander à la partie congolaise de ne pas attaquer cette ligne de sortie de militaires rwandais qui libéraient déjà les territoires congolais. Mais ils partaient où et aussi les Ouzalendo étaient là pour contrôler effectivement, est-ce qu'il y a eu affrontement de Zolobélango-Sikoe ? Il y a pour parler les discussions de Kampala et Otaïkozala et notre invité va placer aussi un mot et des précisions par rapport à cette fermeture. Il y a pour parler les discussions de Kampala et Ninel Obamaki, quelles sont les décisions prises et aussi les Etats-Unis d'Amérique. Donc, il y a aussi que je vous rencontre toutes les conclusions de Kampala et quelles sont les Etats-Unis d'Amérique. Ce sont les Etats-Unis d'Amérique, ce sont les Kampala, ce sont les Etats-Unis de Kampala, ce sont les Etats-Unis de Kampala et ce sont les Etats-Unis de Kampala et ce sont les Etats-Unis de Kényat. Ce sont les discussions pour qu'à la fin, ce sont les dernières conclusions. Mais également, nous allons parler de plusieurs actualités et surtout plus. Nous vous demandons de la confiance et de la confiance et de la confiance, parce que la chaîne que vous suivez est considérée comme le temple de la méritocratie et du patriotisme. Alors, je salue tous les compatriotes qui nous suivent en ce moment, ceux qui sont aux Etats-Unis, ceux qui sont au Canada. Et puisque nous parlons des compatriotes, je voulais ici, j'ai essayé en coller, c'est avec beaucoup de regrets, c'est avec un sentiment d'angoisse, un sentiment, je ne peux pas dire de colère parce que ça sera un peu de trop, mais c'est avec un sentiment de pleurs vis-à-vis de mémoire, de sphère délimité, de mémoire des 13 parlementaires, de mémoire des combattants de l'IDPES qui sont morts pour pouvoir voir l'IDPES se développer. L'IDPES est un grand parti politique, mais malheureusement, nous avons aujourd'hui à la tête de notre parti politique un monsieur qu'on appelle Tosa Obika, qui a mené un système de se soumettre à lui, alors que nous avons un seul Dieu Tout-Puissant. Nous avons le chef de l'État, nous avons aussi une cofondatrice de notre parti politique. Augustin Kabouya ne mérite pas, j'ai en collé le respect, Augustin Kabouya ne mérite pas la considération de tous les combattants et de toutes les combattantes. Pourquoi nous disons ça? Parce que c'est un messier qui n'a aucun respect vis-à-vis des combattants et des combattantes. C'est un messier qui... Kabouya a sali déjà, a sali l'issoussou nini, ba sengibino boyokana, maman marte sengagibino unité, kabouya a sali l'issoussou nini, a toujours eu la mamba STT, toujours eu la mamba Sécurité, kabouya a sali l'issoussou nini. Écoutez, je dis en collé, on ne peut pas parler des questions aussi essentielles de notre parti politique, de notre pays, sans pour autant que nous puissions faire allusion à la famille politique du chef de l'État. Parce que les questions de l'Est peuvent aussi trouver des solutions par rapport à la politique que notre parti politique peut aussi proposer et déposer sur la table du président de la République. Et au moment où nous sommes entrés, de nous inquiéter vis-à-vis de la gestion de notre parti politique qui est chaotique, vous savez que j'assume ce que nous avons fait, nous avons défendu la hiérarchie du parti, nous avons défendu aussi notre statut du parti. Mais nous sommes allés, on a essayé quand même de réfléchir, on a essayé quand même de comprendre qu'Augustin Kabouya doit partir. Et au-delà Kabouya est entré, notamment de freiner le développement de notre parti politique. Comme il n'a aucun respect pour les combattants, il y a beaucoup de griefs qui sont entrés de réprocher à M. Augustin Kabouya. Je pense que dans les jours à venir, nous sommes entrés de préparer une activité, je crois, de grandiose pour pouvoir donner la lanterne vis-à-vis de ce que nous sommes entrés de réprocher à Kabouya. Et ici, je veux demander à tous les combattants et à toutes les combattantes de rejoindre le camp de la lutte, notamment du Dr Etan Longondo, notamment de Jacobéa et de tous les amis qui sont en train d'exiger le départ de Kabouya. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous sommes en train de parler de la sécurité du pays. Et aussi, la situation un peu très calamiteuse de nos amis et compatriotes. Nous sommes en train de parler de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement, dans la discussion pour parler où il y a les Etats-Unis ? Non, pas là, dirigé par Ouro Kenyatta et Yuri Museveni. Mais je pense que tout le peuple congolais... Parce que le Makambouya, ceci, c'est l'élo, hein ? Oui, le Makambouya, ceci, c'est l'élo, mais le peuple congolais, c'est qu'on a dit que la discussion n'engage pas la partie de la République démocratique du Congo. Ils ont engagé Bissoute, ils ont engagé le chef de l'Etat, ils ont engagé le peuple congolais. Même le communique final ou bas-signé, ils ont engagé Bissoute. Ça n'engage personne, ils ont engagé Moutoute. Pamba, te, ma solo anata n'oubango babandi yango, nan denge ba zui pepo, balongo yawa, nan denge bakoma yukuna, nan denge babandi ma solo, nan denge bas-signé lokasawana, bati mikoloto na bango, Bissoute, peuple congolais, toi yedi Makambouya, te, Pamba, te, tolandaki, na moto ou yu azali bongo, yu asimba kama loba, ya Mbura Matali, Patrick Mouyaya, ye penza, lobaki yango penza, nabo siki, siki, penza yeke, makambo yko leka nakuna na Kampala, Guvernement Kongole Mbura Matali, ya mbo kanabiso yu kambami bongo, na mama jirite, sumina, tuluka, totindaki, motote, akende bongo, kolobana, tinda ya eteni, ya mbo kanabiso, Republique Democratique di Congo. Oye kambami bongo, na mwa namboka, Felix Antoine Seker di Chulombo, unabenga kaye mutua kweisa, kabila, mutua kweisa FCC, mutazako kweisa, kagame, mutazako kweisa, batunyoso badongolomiso, bazali kurukapona, kopie bongo, bamacheri premieri na biso. Likamomususu ya malamwe zaliye penza yeke, nekowana oye kendeki bongo kutali sayeteni na biso, ya republique mokatili kongo, azali, tatasango, azali meselabe, marevoka kie na misala na ye, oye azalaki na teti ya misala we tali mongo, makambo ya demobilizasyon na reinsersyon, ya bandeko we batiki makambo abitu, mabalingba kota bongo, na demilisasyon epi na katiyambo ka, ba longo lakiye na na misala na ye. Pa mbate, soki ba longo lakiye te, nekominikewa na bache mikoloto, biso tolingayetoro ba yeke, kelkepa, gouvernement kongole, alibongo komplis na makambo, mayemako li kanakuna. Me pa mbate, biso toko kiko soula, namba dongo lo miso ya M23, toko kiko soula bongo, na batu ya konenye nan gate. Pa mbate, ba ali bato, ba salibongo ba wako ben ga lopoto, la crime, le crime pardon, contre l'imanite, e zali crime de gen, ba salibatueri, ba piee ba ressource na biso. Alo toko kiko kiko soula, namba dongo na li kanbonini. Pa mbate, biso na nivou ya teren, to zali bongo, ko travaille sur le front, nou somme, dan tou le front, o yo le FRDC, o yo a zali ko luka nengenini, a koki ko kontre avancement. E pi na évolution, ya ba tombo ki o ba zali ya M23, nan nivou ya localité, nan nivou ya parti, est de la Repubie Democratie di Congo. Ya ngo ou moni, biso ba imboka, biso ba et tou zali ko souteni, chef de l'Etat, Félix Antoantiseke di Tulombo, biso ba et tou zali ko souteni, ba institution o e zali, demokratima etabli, to zali ko souteni, gouvernement, ya Ndeko Nabiso, ya moasi, Judith Esoumina, to zali bongo ko souteni, ba efardese nabiso, to le bie ke, ma kamboana et talibisote. Su le terrain, nou somme si le terrain, to zali ko bunda bongo, nan ba M23, to zali ko bunda bongo, nan FC, ya Kornayi nanga. Donc, na mini tu oyo, komunike wana, eloko toko senga, nan ba imboka, toko senga na diaspora, ya franse, diaspora, diaspora ya Belgique, diaspora ya Olande, diaspora ya Swede, diaspora ya Uganda, wala, diaspora kongoles viva au Wanda, diaspora kongoles viva an Afridisid, diaspora kongoles viva an Echopi, diaspora kongoles viva na espace ya EAC, na espace ya Sadek, na espace ya IA, kanon ba kokobongo, teko, ken de kotiama boku na bango, nan mi koloto, oyo yo, mesela bewa na ba deboucha kiya, anaki sasa, pao ken de koukredibilizé, makambo itali, negociaso adre gamen, ya lo koundou, ya lo kouta, ya bandou, ki ba dongolomiso, oye, alors la ouganda tomoni maxolo et s'il est le pas ce qu'il a dit la distinction de la qui prévient pour cinq jours et bandit le lundi 22 qui nous les lotos ali à lui les jeudi 25 alors n'a ma solo n'est le cas qui n'a campalabas solo libou et balbique et la république démocratie du congo il faut à retirer battre ou pnaillé na qui galina rwanda et le rwanda aussi il faut à retirer battre ou pnaillé na république démocratie du congo et ba soutenir aussi les communiqués du royaume de belgique ou balbique kaga me doit retirer ses militaires ou basana sol congolais la c'était la première décision ou yomaki et la deuxième décision zomaki est zake le congo et le rwanda il faut ba des gouvernements ya des pays ou anaba fanda bas solou la ba yo kana o yo rwanda zo revendike kongwa pesa o kongwa zo revendike rwanda pa pesa eza parmi ba motif ya signature o yo eza la ki na se a komunike ou an ma solo mousso eza li ba lebi ba hostilité guerre mindou ki essese dabor ko beta et le rwanda a accepté a co retiré battre ou pnaillé et depuis hier soir et tous ces matins tomoni un groupe je ne sais pas ce que ça échantillon de certains militaires soi-disant rwandais et de certains cadres soi-disant dm 23 baba nico libéré certains territoires et certaines localités aux en anglais de la république démocratie du congo soi-disant bali kogendiko se diriger vers la frontière du rwanda est ce que c'est déjà une bonne ou encore un bon résultat et demi la ba décision et a qui n'a qu'en pas la passe que tout le monde déjà un groupe des militaires ou en débat comme au bima un groupe ou des cadres il ya a fc yam 23 baume ko bima est ce que c'est déjà une très bonne chose pour ces décisions des campes à la d'abord nous tenons aussi à préciser que si le groupe dm 23 bali ko bima nama bélé à congo ce n'est pas parce qu'il ya une discussion la niveau à campala ce n'est pas parce que mais c'est la bwana à kende qui co représentait une autre partie parce que nous n'avons envoyé personne la république démocratique du congo à travers le gouvernement de gilite et luka soumina nous n'avons mandaté personne pour aller représenter la partie congolaise en guillemets dans ses fafarons des discussions au moment où nous sommes engagés sur les fronts au moment où nous avons des militaires nous avons notre service de sécurité de défense supérieure des services des renseignements qui sont en train de combattre sur le terrain nous savons que nous allons gagner ces combats nous allons gagner cette bataille nous allons gagner cette guerre peu importe le prix à payer comme le président de la république l'a dit peu importe le prix à payer par rapport à la guerre qui sévise dans l'est les plus démocratiques du congo la république démocratique du congo va sortir victorieuse et nous allons emporter cette guerre haut à la main de gré ou de force le rwanda va pouvoir sortir à travers notre pays les m23 vont abandonner le loyo jezi anko le tango kolobake il ya des militaires congolais oyo basali nakatia kigali nous n'avons pas de militaires congolais bazana katia kigali il ya les fdl oyo basako kenneko luka exige de paria kagami wapi nan nivou ya rwanda parce que ils ont compliqué excusez-moi messeux kagami loko la woutu kou gagne bit a woutu kou gagne adgémen moi je n'appelle pas ça ça c'est une élection nan zobé n'angon isama ponamité pour ceux qui zalaki ma ponami kagami alina kia zouate parce que le loyo la pli pa de rwandais oyo basali sensei oyo basa basa basali lokou nabafrique oyo basana makila ya kagamete se rwandais sont en train de soutenir kiye la paix et la stabilité dans la partie est-à-dire le pays démocratique du congo parce que il ya des rwandais oyo ba ya ke panabiso qui travaille chez nous il ya des rwandais oyo ba misala nabango ba salagana goma ba salagana ituri ba salagana mukavu il ya des rwandais babala ba congolaise il ya des congolaise babala ba rwandais ça veut dire que nous sommes dans une convivialité nous sommes dans une solidarité que les régimes de kagam est en train de mettre les bâtons pour pouvoir séparer ces mariages mais c'est ça même la base il ya conflit tribalo et nicole belaki lobi mais oui ça aussi je dois dire que et c'est n'est là qui je présente aussi mes esquisses par rapport il ya une raté à communication dans sa laki lobi et par la bande de ko yo ba lana kibiso ton lundi nama commentaire message nanaï et alaki par rapport ya coupé sa ma cause ya des rôles à la nivou ya est-elle toi y'a biquel n'attire ya bitoumézakou léka la nivou ya est-elle ce n'est pas une rébellion ce n'est ni et conflit et non on sait pas une rébellion mais c'est plutôt une agression parce que lorsque nous sommes agressés par une armée étrangère ça s'appelle une agression dans la vraie définition d'amakabou itali bitouma mais parmi les causes aussi au yoyo et salier qui agression au yessalama entre entre guillemets il ya un groupe des rwandais qui était venu dans notre pays lorsque nous avons nous sommes accédés à l'indépendance c'est que ces rwandais vivait déjà chez nous battagnes à wabou tamia je citerai les cas peut-être il ya bisengi man à l'époque ou ya zalaki directeur de cabinet il ya ancien président de la république joseph comment il s'appelle joseph de zire moboutu se seko koukoumben du wazaban la yezala ki bongo rwande koumouni eta ke nakabem nan nivou ya kou sinye obabenga ka dekret ponakoupé sa nationalité congolaise et pa nabba nyamou rengi alonke bisoto ben nabba nyamou léngi ya moina pesa kieke l'agression ou la guerre ou ezalina republi mokati di congo ezalina bakoze ebele parmi ma cause nan loba kieke il ya de cause eo ezali tribalo inter etnik sa veut dire que il ya certains rwandais ou baki mabitoumba loko la bandekouna baba toba bing ba zana est republi mokati di congo bongo bongo bazono baki mwoyen bazon nabba nyamou lé sou sou nan mbokana bongo ya wande zate paske kagame a zakounan so baki yukouna bako bongo alo ba sen nabba na komunote internationale ke gouvernement kongole aluke la bongo espace balu kanini bako koufanda awa me mwoyen toupe sa bongo espace wane zate pa mbate bazalina mitou na bongo bazalina bakoze obabenga ka eskize moua le terme bazana bakoze ya konservasyon bazana bakoze ya ko domine ya domination sur le peuple congolais moi tout fait savoir mon nationalité et athée je me rappelle que lorsque le président de la république a soit qu'il beaucoup j'ai un collet d'un niveau il ya il ya londres le président à pêlant la diaspora congolaise vivant en europe vivant aussi précisément à londres parce qu'il avait un message adressé et dans le message le président avait aussi essayé d'épingler la nature alors le problème à gambo itali nationalité il ya mania moulin le président l'avait dit que ce sont nos frères mais au yébi réaction aux alakana katia salle les congolais ou bazala qui na nivou ya déjà une erreur et une erreur du président de la république bon je crois que chef de l'état dans sa politique yako luka yako van disa batu nyonso kimiai zalabokengi et kota il ne pouvait pas exclir un groupe de personnes parce que aouta yukouzabokouzi fraîchement alors dans sa kommunikasyon et senge la kya sa la kommunikasyon yako teni compte na groupe moko boi ya bandeko ou bien ya batu ou bazali ka mèm na mamba fragilité moko boi ou ba reklama ka nationalité alors le président ali nga ki ame kako pesa message pon nako luka nengeni nako yako yako integre batuana mais malheureusement peple le congolais dans sa vigilance na sa clarité baye bsa y chef de l'état ces gens-là ne sont pas de congolais pa mbate bazali kouzouamindouki bazali kouboumabande konabiso na est si se réclamerait d'être de congolais bakouwe kouyana voie moko yali pacifique nous avons le ministère de la justice kiela tozali d'un ministère ya ya d'où azimè tozala babido kouanan yonso tozali d'un ministère ya intérieur ya faire koutumien ba me kako intérégé bango bako tsamakamouna bango baye basso basaba congolais yango mouni chef de l'état moukouloana il avait dû aussi au ba nyamoulenge ke si eselema si vous réclamez d'être de congolais mais pourquoi boko zoamindouki bo ba nakouboumabande konabino pa 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 sa bino nationalité tomona moukoulo mokote bandeko hoyo bazali na ba kongo na kongo central ou bien na ekwate ou bien ba o bazali na excusez-moi nan nivou ya yakasai ba zoamindouki babouma bandego nan pa pa lopaké et sengel bo rikone trebiso ke tozaba congolais donc et zalaki et l'eau pour mon coprésida meka kiyano mais ça n'avait pas marché résumant vigilance à peu plus congolais c'est tout ça n'avait pas passé alors on c'est là j'ai dit un coup de pressante à 30 minutes c'est comme ça qu'il n'a pas n'a coupé sa makamou et makamou itali nati ou alors cause ya makamou a bengi d'air aux acoulis cana niveau ya est donc je tiens vraiment à présenter mes esquisses et par la bande ko balanda kibi solobi ce qui n'a n'a pas qu'il y aura que la cause ya guerrier est et zalipo par rapport ya situation ya conflits tribalo et elle est unique en tout cas je suis en train de retirer ça pas maté na katia est tout à fait nama adef nalou ou bakima uganda basant à niveau ya congo ou ba réclamera bason est pas la banque banque basa pour réclamer ma droit de vous pensez que la situation de l'est devient une structure complexe et parmi ma cause dans l'eau bas qui a ouya aussi des causes minières ou exakou salaki ba dongo l'omis ou pas zaku ou tadibanda ponan kou ya kou s'planté par minére nabi so bakenne donc voila et pe oyo exaké moi éclaircissement dans l'ingai d'appeler sa ce que nous rétonnant marabobo la ebisibiso n'a est la république démocratique du congo ya pas une rébellion mais une agression voilà parce qu'il ya une armée étrangère voilà de bazali kou ya konou kakou salabi somabe voilà là c'est une matière de taille en grosso modo c'est kétotico retenir voilà alors le militaire kaga me accepte maintenant soit disant yago 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 longola yako zwa yako bengisa ba militaire ou yo soit disant bazan la kono bazaya ye bazonga na rwanda et aussi certains volontaires di m23 ba lobi pe yfo bazonga si ka ba outa ki si ko ande te oti ko découvrir ke kaga me a wangana ke ba m23 bazaya ye te me kan le m23 na ba kadre na ba ngo na ba troupe na ba ngo ba deside rwanda bazonga la direksyon rwanda me le rwanda demand ses sign de komarabobo la loske ba militaire na ye na ba troupe ya ba m23 bazo zwa zwa zela ya ko bima ver la frontière ya rwanda bazonga na sol rwanda ke le m o ke le fardese e le oazaleno ba me kako tiré na ligno ya bandeko o ya ba militaire ba ya rwanda bazo bimela tse ba me kako tiré e pa ba m23 bazo zwa zwa la direction vers la frontière ya rwanda tse est-ce que cette demande ya kagame il faut eza la accepter du côté de la partie congolaise parce que le rwanda kagame demande avec un communiqué signé au niveau de kigali ke les autorités congolaises il faut ba instruire na ba fardese ba instruire lissus na ba wazaleno ba respecter effectivement cesser les faits pendant ke les troupes di m23 bazo bima pendant ke les cadres di m23 bazo bima pendant ke aussi les militaires rwandais bazo libéré les territoires congolais et les militaires rwandais bakoti territoire congolais fraudiles mate à se justifier par rapport à cela à l'obiboui le militaire rwandais bakota na sol congolais outa 2009 2010 na 2011 suite à un accord officiellement signé avec kabila ou yo kagama se nga ki kabila ki ba militaire rwandais bakota na sol congolais pa ba ya ko trake ba fdeler kabila andi maki mokande zala ki signé ba militaire rwandais bakota depuis bakota alepoq ya kabila nan ba bimati kaga mesiko andimi ko rappele ba militaire na yi ba libéré sol congolais ba libéré territoire congolais bazo ga main il faut ke ba wazaleno ba militaire qu'est-ce qu'il faut faire maintenant face à cette situation je crois que face à cette situation d'abord il faut qu'on rase il faut qu'on n'y soit il faut qu'on n'y ait pas pendant qu'on n'y ait pas mais non, écoutez là, c'est la violation maintenant à droits humains parce que tant qu'on n'y ait pas en 이게 allakade un an à droits humains comme ça, les toys ont déjà été critiques tant qu'on n'y a pas que je dise ou rien même quand on n'y a pas où ils n'ont pas le campurant par exemple ça veut dire que non vous avez déjà emporté la victoire mais comment vous avez failli et royal achever l'adversaire pour ceux qui Bryan et même à ta d'un a qui est le seul qui n'est pas capable mais non dans tout le monde est ce qu'on a contexte et à combat de l'oména comme contexte et mon gars sportivité de côté seconde contexte est-ce que c'est un voyeur classique est ce que c'est un peu comme le sens et le haut à gamine pas c'est pas pas j'ai dit en colis est ce que couta la lune et kaga mais assez présente à kaga ma cause à la cc gaga mais assez certes et ce qui cagame à la qui c'est c'est liba la et là on a eu cette fois pas c'est que le président de la république a kéi kou se n a kéi kou négocie mariage ou pas ben y'en a y a zali partenariat gagnant gagnant entre kagame n'a riprime mon quartier du congo kagame a tika la ko respecté a note kagame a zali ba jari yabashou balingakaba beta kabamma kofi jvajari yabashou so go pime liye me ousa go se kandengen ni bande le logo C'est bon bon après avoir besoin de boitou et puis boitou en est à chambre et et arabie bote au pinais papa l'ativert à lignan bima mkouba wana zudea mbong wati de alikolo a ni ni ya table ne kagame natin a y a yannoua la yannoua 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 alors yannoua yannoua nitamou chef de l'état loupa yekie a la moindre escarmouche okazou in bal tomberai si les sols congolais s'il vous plaît nous allons déclarer la guerre contre le rwanda marabou la depuis que le président de la république avait fait une telle déclaration kagame l'avait pris au sérieux c'est ce qui a poussé à kagame d'aller commencer maintenant négocier avec le multinational pour lui donner des armes lui donner des moyens financiers lui donner des stratégies afin de venir attaquer et contre attaquer l'armée congolaise l'e l'autosuki wapi l'armée rwandais est yewana aza koulouka à sarimi abima mais est-ce que bakouti kababababababababababa le nombre abababababababa est-ce qu'ils a trafic d'influencer c'est ça aussi le problème moi j'avais voulu maintenant réfléchir autour de cet angle là Est-ce qu'il y avait une inspection de vérification sur le terrain réellement au niveau des territoires occupés, au niveau des localités et collines occupées ? Est-ce qu'effectivement il y avait un tel nombre de militaires rwandais ? Est-ce qu'il y avait une telle présence de cadres et de troupes et de personnes du côté M23, AFC, RDF, Nalu et autres ? Est-ce qu'il y avait vraiment vérification parce qu'il y avait une vérification, il y avait un 110 000, il y avait un 110 000, il y avait un 90 000 qui restent là, il y a un 2e scandale. Je crois que l'on a dit que c'est important, c'est qu'il y avait un 2e scandale. Numera, il y avait un 4e scandale, il y avait un 5e scandale. Il y avait un 9e scandale qui allait faire un 3e scandale. Il y avait un 4e scandale comme lui et qui allait mourir. tu kakende baby c'est maman yopi nautique il bala wana abie nan niti mouto kobe tila nama solo ya fiston mouto kobe tila nama solo ya philippe nana yotoko yo kanate ya aussi de mariage comme ça c'est y'a des réalités en dacouan a yemi réalité en dacouana abie kemou bali wana zama koumala mouté azo préféré a kende koli ama tembele azo préféré a kende koumata ba taksiba transfert a kome azo préféré a zanga mme l'ambal kou lata me loko il qui moutou ezanine eza kimia ya gole l'oeil tango za kolobake ya des militaires wande bazako bimabake n'est papa c'est c'est de la paix pour le peuple congolais mais si c'est quelque chose de bien ici pour nous j'ai en colé ici ne goma rabobola on nous on nous dit ceci il faut donner une précision là-dessus on nous dit c'était au niveau des localités et cité déjà encerclé par les ouazalende et les fardessiers le militaire rwandais serré trouvant dans une position de danger et il vivait en clandestinité et c'est pour cela il le propose il demande de sortir parce que il vivait déjà dans un état de clandestinité yon balingi babima parce que dans deux ou trois semaines ils allaient déjà être bombardés balingai ba disparaître c'est pour cela basse ni babima mais là où ils sont à l'aise comme à bounagana comme à kiwandja comme dans d'autres localités au niveau des collines baïa comme des collines des collines de miragongo là ils sont à l'aise c'est au niveau des territoires et localités cité au bas a déjà encerclé par les ouazalende balingi babimilandé on a pas ce que bas on a danger vraiment vivant la clandestinité à colia comme les a l'asouté certainement parce que ça va place au bas encerclé banon déjà et bazo mona déjà qu'ils sont en danger lorsque vous êtes en danger la première des choses à l'aise à courrouille à quoi appliquer babé n'a qu'un principe il tue mais défense pendant qu'on n'a pas d'une coût que c'est protégé pendant qu'on n'a pas battu la bombe et à mon monite en bas a coup bima bongo parce que ma vie qui est bas encerclé et le ouazalende ne blague pas le ouazalende ce sont le je peux dire que la la teneur par rapport à la réaction au ouazalende dépasse même les fardessez parce que fardessez a formé et fardessez ba ebisie et canteuse koubet amundouki et fardessez a eu ba taktik yabitoumba mais wazalende azo ko a prendra go tout dans le temps dans la rébellion dans la guerre ça veut dire que eza loko la moutou oyo ba la ki siye nengen ni n'a koyo ko lia nengen ni a koyo kozo apeti ayer bibilo koana mais eza différent a moto yo azo ko découvri ko lia nan kozo apeti pendant que aza ko lia ouo azo ko disano a koude de la route aza la route ya vous bete a waba azo 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 leo na moni eza na ba ma pinga la bi soumon o la polisi ba moni ba zong isi jipi moko izala ki a ba otorité ning ka ba mensa azo 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 polisi wana penda ybi se papa ba lousa moutouka ba lousa moutouka zon a place ou ti et des années local ou yu a wazané de baza kousana est savait dit que bamosso qui baie bakouti yamé 23 sapiti bakouti pas zaku boma baza kou beta baza kou botola même pendant la treffe même pendant les sese l'effet non non pendant la treffe baza kou respecte à moi mouke mouke kaka mais miso la mangue a toujours clé saverine maloubaraque ou lali ouzana mbongo la poche mais ouzuma bokeu nayo ou tienna poche ouzula bokeu ya mobali ou bakisili koula lo boko oyo tien bongo la poche ça veut dire ke mou ibi pwa iba mbongo oyo e sengela lounwa nan lo boko oyo alongoy lo boko oyo e pi akoti ma boko la poche wana si yo mi labouke li wana ligasyon labouki deja et je suis en train de penser a mon papa le ki jiste bongema yabandai koula la bongo soya lali donc azuma bokeu nayo asali bongo ti ozo louno la lo boko oyo ti ozo louno la oyo deja on naga papa ozo louno continue voilà ça veut dire ke mbongo ba wazale nubazaa koubou nana teren donc vigilance nabango ezaya blagete et fardessa ou talabi bon tokoki kozana pero de atreve parce que l'armée est basée par la discipline et lorsque nous avons une discipline oizali kou salema ça veut dire que gouvernement a sengi même a tapé plus congolais en dimakia noté me loko gouverne ma as senga qui eke ton luka nengenini toko u konnima trevo ana et fardesse a koki au mouek on comprenne konima pas skaza est surique nous avons une armée oyo isana ma formation mais le wasale rwanda kagame ne peut pas venir nous imposer la ligne des conduites non 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 parce que tanwa kotaki on ne savait pas il veut maintenant sortir après avoir causé des dégâts il demande wazale nubazaa d'essayer de ne pas bouger, non là ce n'est pas bon. Les dégâts, je les ai encore, je pense que nous avons une démocratie qui est là, nous avons une justice. Vous vous rappelez encore des Minova, vous vous rappelez encore du camp des déplacés bombardés par le même militaire rwandais, par le M23 et autres, dont il y a plusieurs dégâts aujourd'hui, on a pris la capacité, la possibilité de commencer à compter le nombre de morts, à commencer à compter des territoires et terres bombardées par l'armée rwandaise, et pendant qu'ils bombardent, nous et la population congolaise demandent aussi que nous puissions riposter, bombarder de l'autre côté, alors on prend maintenant la chance de voir défiler devant nous, ces troupes, cette armée, qu'est-ce que maintenant les oisalines le feront, qu'est-ce que les fardes se feront, et c'est ça aussi la question des tailles, parce que la première ligne a été attaquée, alors c'est pour cela que nous sommes en cessé les faits, la trêve humanitaire, ainsi de suite. Nous, de l'autre côté du gouvernement congolais, nous avons accepté parfois de manière naïve, ce qu'on appelle la trêve humanitaire, mais de l'autre côté, ça a profité aux oisalines de tirer et d'encercler et d'encadrer, de pousser les éléments, notamment certains éléments du M23, de se retirer dans certaines localités, parce que lorsque vous êtes dans une localité et que vous êtes encerclé, mais c'est fini pour vous, comment vous allez échapper ? Et dans ce front, on va vous tuer, on va vous éliminer, et c'est comme ça qu'ils ont demandé de se retirer sur le sol congolais, et au moment où nous vous parlons, il y a celui qu'on appelle Krispé Bindoulé, qui est Gessaly en passant, qui est aussi député national, qui a essayé aussi de faire allusion qu'au moment où il y a la trêve humanitaire, cette trêve n'est pas du tout respectée par les éléments, notamment du M23, qui sont soutenus par M. Kagame, parce qu'à Roubaïa, dans le site minier de Roubaïa, il y a ce qu'on appelle la cirexploitation, notamment des matières premières et de l'or de la République démocratique du Congo, qui seraient évalués à plus de 300 tonnes par semaine. Ça veut dire que quand vous prenez cette quantité, vous le multipliez x4, vous avez un montant où les oiseaux, le M23 sont tentés d'exploiter. Donc, je pense qu'ils ont une situation, Oyo, et c'est le peuple congolais, donc au que vous soutenez, vous allez effarder la vie, comme la formation, vous allez continuer, comme la stratégie, vous allez continuer. Merci beaucoup. Je pense que nous allons libérer Bounagana, je pense que nous allons libérer Kitsanga, je pense que nous allons libérer Roubaïa, je pense que nous allons libérer cette situation et la guerre dans l'Est des démocratiques du Congo, nous allons la porter, comme le président Tisekedi l'a dit, au prix de notre vie, nous allons apporter cette guerre de gré ou de force. Voilà, Marabobo là, en face de la caméra d'étangue au coquille RDC, mais prenons d'abord cette vidéo réalisée par Stéphane Palamwangé, parce que le programme continue, n'étangue au coquille RDC. sous le haut commandement du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo. Voilà, nous sommes des bâtisseurs, nous sommes dans la 4ème école, chers compatriotes, nous sommes dans le groupe de Tchimbulu, nous sommes dirigeés dans la Kassaye Centrale, bien sûr, par le Major Safiri, qui fait un grand travail à un papa, bien discipliné, et qui donne aussi discipline à Mala Moumengi et pas à la jeune, à la bâtisseur. Chers compatriotes, une grande école que vous voyez dans le niveau de Tchimbulu, ah oui, école moderne, n'est pas Normandieuse respectée. Il y a presque 5 école pour la Kassaye Centrale, école Langanza, école Loukonga, école Nakatoka, école dans le niveau de Matamba, et dans le niveau de Moussousu, Awa, dans le niveau de Tchimbulu. Il y a aussi un grand champ dans le niveau de Tchimbulu, 250 hectares de maillage. Stéphane Balamangé, le bâtisseur. Je suis précisément à Tchimbulu. Tchimbulu, c'est la deuxième ville de la province du Kassaye Centrale, ce qui veut dire le Kassaye Centrale à la ville de Kananga et la ville de Tchimbulu. Dans cette grande ville de Tchimbulu, nous avons quand même les notables connus, Oyo Bazo Salamakamopeya bien, entre autres, nous avons Papa Ntumba, ou Azalaka Général Amnene, je vais le voir nous donner beaucoup de détails. Nous avons Monalix Monachebe, qui fait quand même de progrès ici. Nous avons Kabou, il y a ancien gouverneur, il y a Kassaye Centrale. Nous avons également Topin, puisque nous sommes toujours dans le territoire de Dibaya. Monsieur, dame, dans cette ville, il y a une grande école construite par le bâtisseur, oui, du service national, dirigée par le Général Major. Pour l'Akissibino, Jusso, Maïs Moussous, Onanivo, Yankonko, 150 hectares. Pour le Kassaye Centrale, 400 hectares au bâtisseur, on a fait le Bâtisseur de Sali Pona Congo, pour un bâtisseur de Kassaye. Ça fait du bien, ça montre que le Général Major, Jean-Pierre Kasson-Gokabouik, ensemble avec le bâtisseur et tous ces subalternes et ça mérite l'encouragement et ça c'est un bisou au nom de la République démocratique du Congo et le commandant suprême Félix Antoine Tshiseké du Tchilombo le chef de l'État est tellement heureux il y a comme on a qui est Moussala et Salemi je vous assure que le bâtisseur je vous assure que le bâtisseur je vous assure que le bâtisseur oui ça fait du bien oui mon général-major Jean-Pierre Kasson-Kabri J'allais je vous assure que le bâtisseur